Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 15 mars 2017, il est 21h28. Vous l'avez compris, ce que j'attendais pour vous proposer cette vidéo, c'était la décision de la Banque Centrale Américaine, la Fed. Vous avez plusieurs articles ici qui commentent ces décisions. En fait, je vous en montre un. Et bien comme c'était prévu, la Fed a augmenté son taux à 1% et il y avait aussi les projections économiques pour 2017. Donc avec un taux de chômage inchangé à 4,5%, prévision de croissance à 2,1% en 2017, inchangé aussi par rapport aux anticipations de décembre. Par contre, ce qui est revu à la hausse, c'est l'inflation de base de 1,9% et elle était à 1,8% auparavant. Donc deux nouvelles hausses de taux aussi prévues pour 2017, donc tout ça s'était anticipé par le marché. Ce qui est sûr, c'est regarder tout de suite le graphique du dollar US, l'US Dollar Currency Index sur la plateforme de TradingView. Bon, moi je vous avais dit que j'étais hors marché. Et récemment, j'avais défendu la baisse du dollar US jusqu'à 100, le rebond sur les 100 pour viser 101.60. Pour ceux qui découvrent mes analyses techniques, je vous invite tout simplement à consulter les vidéos passées. 101.60, j'avais dit que c'était une belle cible, qu'il fallait ensuite dépasser 101.76 en clôture hebdomadaire, puisqu'on avait vu ici que la clôture journal n'avait pas suffi avec une réintégration le vendredi. Donc moi, pour être vraiment haussier moyen terme sur le dollar US, il me fallait une clôture au-dessus des 101.76 en hebdomadaire. Il n'y a pas eu cette clôture, et là on casse, c'était déjà fragilisé, cet oblique MM20. MM20 adopte une pointe baissière, grosse rouge, ça c'est une rouge de banque centrale. Moi je pense que ce marché, même s'il est sur support ici, comme on le voit avec les extensions de Fibonacci, eh bien si ce marché est sur support, je pense qu'il peut retomber tout en bas. Parce que, voilà, grosse rouge derrière, on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne défends plus. Je ne le défendais déjà plus d'ailleurs, depuis les 160, je ne défends plus la hausse du dollar US. Je vous avais invité même, moi je vous avais dit que j'étais hors marché, je vous avais dit que vous faites comme vous voulez, mais la prudence recommandait de ne pas être exposé pendant ce rendez-vous. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait derrière, mais en tout cas, j'espère que ceux qui avaient été haussiers dollar US ont encaissé une bonne partie de leurs bénéfices, voire la totalité, ce qui sera encore mieux. Bon, on réintègre les 50 ici, sur le RSI, donc ça, ce n'est pas bon du tout. On avait déjà eu le signal ici. Pullback parfait, bon, ça retombe. Donc ce marché est encore du potentiel baissier. Et on va voir ça à travers les différents actifs que l'on a l'habitude de suivre. Alors, aujourd'hui, c'était la Fed, mais ce n'est pas fini, chers amis, chers visiteurs, puisque demain, nous avons encore deux banques centrales qui s'expriment, et dont une particulièrement importante qui sera cette nuit même. À 3h du matin, on attend la décision des taux de la BOJ, la Banque centrale du Japon, suivie d'une conférence de presse à 6h30. Donc, aujourd'hui, c'était le dollar US, demain, c'est le Yen, mais ce n'est pas tout. Nous aurons aussi la BOE, la Banque centrale d'Angleterre. Deux nouvelles banques centrales s'expriment demain. C'est la semaine des banques centrales, on avait la BCE la semaine dernière. Bon, là, c'est la Fed, la BOJ et la BOE. Donc, évidemment, demain, il faudra surveiller le GBP, et puis le Yen. Alors, le Yen Index, je vous montre un petit peu, ça permet de prendre du recul, ce que je surveille. Le Yen Index a-t-il cassé son support ? Il est ici, le Yen Index, vous le voyez, et bien non. Moi, je vous ai dit d'être patient sur le Yen Index, de ne pas anticiper la cassure du support, parce que, de toute façon, si le Yen Index casse son support, on aura le temps. Ici, on avait cassé un support, là, ici, là, derrière, on a eu largement le temps. Je fais toute la baisse. Donc là, ça fait un peu pareil, on est sur support, patience. Ça peut très bien remonter tout en haut, comme ça peut s'écrouler, aucune idée. Ce que je sais juste, c'est qu'il n'y a pas de timing avant une décision de Banque Centrale, on l'a vu sur le dollar US. Allez, on est parti avec les différents actifs que l'on suit habituellement, et on va commencer par le CAC 40. Alors, lui, il va très bien. Là, j'ai regardé le futur avant de le présenter. On est à 5005 sur le futur. Bon, donc 20 points au-dessus. Ça reste parfaitement haussier, le CAC 40. Moi, j'ai défendu la vente des 5000 pour viser le pullback à 4930, ça a été fait. Et depuis les 4930, aucune raison d'être baissier sur le CAC 40. Plusieurs choses que je vous ai dit sur le CAC 40. On reprend 4930 à la baisse, c'est fini. En plus, maintenant, vous avez MM20. Donc, moi, je passerais plutôt baissier si on cassait à la fois les 4930 plus l'oblique ici, parce que ça, c'est une oblique Trump. Élection du 9 novembre, donc c'est important. Élection du président américain. Donc, si on réintègre 4930, c'est baissier. Clôture journalière. Et inversement, je vous montre tout de suite le graphe mensuel. Bon, je répète un peu ce que j'ai déjà dit, mais tous les jours, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, je fais un petit bilan. Voilà, ici, l'objectif a quasiment été fait. Mais, ça peut passer, et on peut remonter à avril 2015 vers les 5280. Parce qu'on a du momentum positif. Ce qui n'était pas le cas aux différents tests que l'on avait eus auparavant. Là, vous voyez, ici, on était complètement suracheté. Ici, quand on était tout en haut, on était proche de la zone de surachat. Là, on n'y est pas du tout. Pas du tout. Et on commence tout juste à avoir les signaux positifs sur le MACD, le momentum. Donc, moi, je ne vends pas cette résistance. Et pourtant, c'est tentant. Je l'ai fait à 5000, vous allez me dire. Et je n'y retourne pas. Pourquoi je l'ai fait à 5000 ? Parce que c'était le premier test de l'oblique. Et que, automatiquement, enfin, normalement, c'est ce qui s'est passé en tout cas, une oblique de 17 ans, on ne la passe pas en un coup de cuillère à peau. Ce n'est pas possible. Il y a au moins une réaction. Donc, il y a eu cette réaction. Alors, 5000, en fait, ce n'était pas l'oblique, c'était le chiffre rond qui m'intéressait. Des 5000 plus une résistance. Je ne sais plus si c'est toujours sur le graphique journalier. Non, c'était peut-être en hebdomadaire. Voilà, 5000, 20, cette zone. D'ailleurs, ça a donné le point où, d'ailleurs, disons, les extensions de Fibonacci, ça marche quand même très bien encore, là. Donc, moi, j'y suis allé sur le seuil technique, tout en ayant bien conscience, d'ailleurs, c'est ce que j'avais mis dans le mail aux abonnés swing, que c'était de la complète contre-tendance et que je visais juste le pull back. C'est tout, pas plus. Et derrière, ça repas. Donc, c'est toujours en tendance haussière, tout va bien. Sur le CAC 40, les indices, regardez, indicateur technique, parfaitement bien orienté. Petite, allez, si vraiment on veut chercher les poux, petite divergence de RSI. Les plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur. Divergence baissière. Mais ça ne suffit pas, de toute façon, pour vendre. Allez, le DAX. Alors, le DAX est toujours parfaitement bien orienté. Bon, l'oblique, on reste dessus. C'est surtout la MM20. Je vais l'enlever, cet oblique. Portez ses fruits. Voilà, le guide MM20. MM20 jour. Alors, il y a les premiers sarts baissiers, mais enfin, bon, ça ne baisse pas pour autant. Les indicateurs techniques, c'est toujours sacrément bien orienté. Regardez, même le croisement du MACD ne donne rien. Donc, le DAX, moi, je pense que, peut remonter à 12 000. Je vous remonte la valeur. Ici, tout en haut, 12 390, les plus hauts historiques du DAX. S&P 500. Alors, je vous le remonte en journalier. Le guide MM20 jour, je vous l'ai dit et il redit. Je vous avais dit qu'il fallait attendre la clôture daily, parce qu'au moment où j'ai fait le point de marché, on était un peu sous la MM20. Je vous ai dit, attendez la clôture daily pour conclure. Bon, ça montre l'importance pour l'analyse technique d'attendre les chandeliers de clôture. Alors, si on fait une analyse journalière, on ne peut pas conclure tant que le chandelier n'est pas fini. Bon, bien m'en a pris. MM20 a tenu. Ça repart. C'est haussier. Premier server en plus de nouveau. Full back quasiment sur la zone des 50. Non, rien à dire sur les indices. Ça reste haussier. Alors, ensuite, le marché d'échange, vous avez compris, on va faire un topo sur le dollar US. L'euro dollar s'envole complètement, l'USD Yen tombe. Donc, voilà déjà les deux premiers actifs à regarder. Alors, le problème, c'est que c'est toujours embêtant. Parce qu'évidemment, après un gros chandelier vert, on cherche le timing. On sait que l'euro dollar est haussier. Et maintenant, on intervient à où ? Moi, j'ai défendu le niveau des 1,0620 au support. Je vous le remontre. Ici, 1,0620. J'y suis pas allé. Attention, soyons quand même sérieux. Moi, je vous ai dit que je faisais rien sur le dollar US. Mais j'ai défendu ce niveau comme support. Je ne sais pas si vous l'avez pris. Mais en tout cas, vous avez déjà 100 pips de gain. Si vous avez choisi de vous y intéresser, de vous exposer à la Fed. Là, il fallait avoir du courage. Les Bollinger s'ouvrent. Je pense que l'euro dollar peut remonter à 1,08. Ce qui revient donc au dollar US sur les 100. C'est bien orienté. C'est porté par M20. On avait déjà ce signal. Le pullback. Les indicateurs techniques, forcément, rebond parfait sur support. Non, MACD qui passe positif. Voilà, l'euro dollar, on va la faire courte. Moi, je pense que ça peut remonter à 1,08. Le problème, c'est le timing. Il n'y en a plus. Il n'y en a déjà plus, en fait. Parce qu'on casse une résistance. Il fait même plus 75 pips. Regardez, ce n'est plus du tout baissier l'euro dollar, rappelez-vous. C'est intervenu sur les 1,08 à la baisse. Ça a toujours tenu les 1,05, ce support ici. J'arrondis. Et puis, là, on reprend MM20 hebdo. C'est quand même pas rien, cet MM20 hebdo. Donc, il y a du potentiel. Les 1,08 correspondent en plus à Kijun. Non, c'est cohérent. Moi, je vois l'euro dollar remonter à 1,08. USD Yen. Alors, lui, le pauvre, il ramasse un peu. En plus, le Yen rebondit. Alors là, regardez le Yen index, qui a rebondi sur son support. Peut-être que cette nuit, ça s'effondre avec la BOJ. Je ne sais pas. Je ne suis pas devin. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du timing, de toute façon. Si ça casse, on s'y intéressera. Le Yen rebondit. Si le dollar US consolide, vous l'avez compris, conséquence directe, USD Yen coule. Parce que si vous êtes acheteur de l'USD Yen, vous avez acheté le dollar et vous vendez le Yen. Et malheureusement, c'est les deux qui... Bref, vous avez compris. Moi, j'ai défendu un range sur l'USD Yen. Je n'ai pas anticipé qu'à sur les 115. Je suis intervenu deux fois sur le bas du range. Et je vous ai proposé une seule chose. Rappelez-vous, c'était il y a quelques jours. Je vous ai dit, le seul timing que je vois sur l'USD Yen, c'est un timing à la vente. La vente des 115. Si vous l'avez fait, vous êtes à 160 pips de gain. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne voulais pas m'exposer à la Fed. C'est mon choix. Je ne voulais pas m'exposer à la BOJ cette nuit. Donc ça, c'est un vrai choix. Mais je vous ai quand même proposé la stratégie baissière sur les 115. Parce que c'était un bon timing. Vous ne pouvez pas anticiper la cassure des 115 avant la Fed. Par contre, on pouvait admettre ce range. Et ce marché peut tout à fait tomber en bas du range. On reprend MM20. Premier serre baissier. Les indicateurs techniques, je suppose, se retournent. Pas besoin d'afficher les indicateurs. Dès qu'on voit ce type de graphique, on sait bien ce qui se passe derrière. Ces indicateurs, je les utilise de moins en moins. Parce que si on les attend, on intervient ici. 113.40. Ça y est, on a le signal ici. Sauf que c'est trop tard. Moi, le signal, je vous l'ai proposé dès les 115. Sans aucun indicateur, juste ce range. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter, les indicateurs. C'est juste qu'ils confirment l'anticipation donnée avant. Donc, l'USD Yen, je confirme, c'est un range. 115, c'était un bon niveau. Ça peut retomber tout en bas. 111.80. Ça en prend le chemin, d'ailleurs. En plus, on reprend la résistance. C'est sacrément baissier, l'USD Yen. On reprend la résistance ici, ça ne tient pas. Je vois bien ce marché retomber à 111.80. 150 pips de baisse supplémentaire. Ça va aussi. Alors, attention, il faut que je nuance ce que je viens de dire quand même. Ce n'est pas pour m'engager. Mais là, on a la moitié de la réponse sur l'USD Yen. On a la banque centrale américaine. Il y aura l'autre moitié ce soir. La BOJ. Si l'Yen index s'écroule, ça se neutralise. Baisse du dollar, baisse du Yen, USD Yen s'arrête là, s'arrête sur ces niveaux. Si le Yen explose à la hausse, ça coule direct à 111.80. On verra. Pour l'instant, bravo à ceux qui ont pris le niveau des 115. A vous de voir si vous gardez avec la BOJ. Allez, ensuite. Le Royen. Le Royen. Mon chouchou. Alors, lui, je suis très content. Parce que je l'avais pris à 120. Rappelez-vous. Solder 120.10 avant la BCE. Ça a été... Pardonnez-moi. Chercher les objectifs. Ce biseau. Je vous ai dit, maintenant qu'on y est, il n'y a plus de timing. Donc, il faut oublier. Mais moi, je ne l'oublie pas tant que ça. Je m'intéresse toujours à l'achat de l'euro-yen. Alors, suivant ce que va dire la BOJ, je pourrais inverser mon fusil d'épaule. Parce que acheter l'euro-yen, c'est acheter l'euro, c'est vendre le Yen. Donc, c'est miser, finalement. Sur la cassure de support. Mais je refuse d'y retourner avant la BOJ. Je veux voir ce que devient ce support. Donc là, ça se stabilise. Ça a retracé. Donc ça, par contre, c'est bien. Parce que j'avais dit qu'il ne fallait surtout pas s'exposer par là à l'achat. Éventuellement à la vente. Mais pas à l'achat. Bon, là, on a un Doji. Tiens, les niveaux que je vous proposais, d'ailleurs, ont été faits. C'est 121.45. Et un niveau. C'était le niveau vraiment qui, moi, m'intéressait. Mais le problème, c'est qu'il a été fait avant la BOJ. C'était 121.15. Il est ici, ce niveau. Envers. Parce que c'était le seuil d'accélération haussière de cette résistance. Et je lui ai dit que normalement, on faisait un pullback dessus. Et bien, regardez, le point bas du jour. 121.20. A 5 pips, près. Voilà. Donc, de toute façon, moi, quand j'entre des stratégies, je mets toujours au moins 10 pips au-dessus des niveaux. Donc, le problème, c'est que là, je n'ai rien proposé. Parce qu'il y avait la BOJ, tout simplement. Voilà. Mais je sais que certains d'entre vous ont pris les 121.20 par là. Donc, bravo. Déjà 50 pips dans la poche. Alors, c'est ça qui est un petit peu agaçant. C'est d'avoir des stratégies. Enfin, des niveaux qui m'intéressent, qui interviennent juste avant les banques centrales. On ne peut pas y aller. C'est qui tout double. Qui tout double pour un capital de trading, ce n'est pas possible. Autant jeter une pièce. Le gros avant... Enfin, ce que je préfère, moi, ça aurait été... Mais c'est comme ça, ce n'est pas moi qui décide. Ça aurait été d'avoir ce niveau après la BOJ. Et là, ok. On sait. Donc, le Royenne, ça m'intéresse toujours. Et je suis persuadé que le Royenne ira plus haut. Encore une fois, tout peut être invalidé cette nuit. Avec cette vue en extension de Fibonacci Hebdo qui donne au moins 124.25. Le haut de cette résistance. Puis ensuite, par extension 125, 127, 130 même. L'extension finale, c'est 130. Donc, tout ça pour vous dire que ça ne me gêne pas de ne pas y être. Parce que les objectifs sont tellement ambitieux si derrière le Yen Index casse son support. Donc, attendons. Enfin, moi, j'attends. Vous faites comme vous voulez. Attendons. Il y avait du timing à 120. Il n'y en a plus maintenant. La U des Yen. Superbe. La U des Yen, superbe. Je ne suis pas retourné. Je sais que certains sont toujours dedans parce que j'ai défendu ce canal. J'avais défendu la même 50. Moi, j'étais allé ici vers les 86. Jusqu'à 87. Donc là, on est revenu finalement à l'objectif. Après, j'avais eu un stop gain à 87.07. Donc, on avait déjà fait 100 pips. Donc, je n'ai pas de regrets. On est revenu finalement là où on était. Donc, il ne s'est rien passé entre le moment où je suis sorti et aujourd'hui. C'est quand même bien haussier la U des Yen. Ça a stagné un petit peu. Mais ça a réintégré le canal. La même 50 au soutien. Si vous avez de la U des Yen, vous êtes bien. Après, c'est toujours le même problème. Vous savez ce que je vais vous dire. La BOJ, cette nuit. Donc, la U des Yen peut encore faire une oscillation dans son canal. Tout dépend de ce que va nous sortir la BOJ. Ce qui est sûr, c'est que les supports que je vous ai montrés sont de bons niveaux. Regardez le MACD qui croise son signal. Le RSI rebond. Parfait. Parfait, ça. Regardez cet énorme support de RSI. Mon automne passe positif. La U des Yen, si la BOJ ne fait pas un coup de Trafalgar, ça va plus haut, cette histoire. Le Rau-EUD. Alors là aussi, je suis content. Parce que j'ai défendu la hausse de le Rau-EUD. Pracassure, MM20, etc. Pour viser un 4076, ça a été plus haut. Et ici, c'était fini. Je vous ai dit avalement baissier, c'est terminé. Ça ira plus bas. Ça ira plus bas. Et je vous avais même dit que si jamais on reprenait un 4076, c'était d'autant plus fini. Bon, non seulement avalement baissier, on reprend un 4076. Grosse rouge derrière. Rebond parfait sur MM20 le jour. Euro-EUD. Ça reste quand même bien haussier. C'est le pull-back. Vous allez me dire pourquoi je n'y vais pas. Ce n'est pas bête du tout. Je ne vous ai pas proposé, chers abonnés, de stratégie swing sur l'euro-EUD sur ce pull-back. Tout simplement parce que regardez l'AUD-Yen qui est fort. Donc, ça me gêne un peu. Je ne suis pas persuadé que le point bas a été fait. Parce que si vous achetez l'euro-AUD, vous vendez de l'AUD. C'est ça qui est gênant, je trouve. Alors que le Yen rebondit, on voit que l'AUD-Yen progresse. Ça veut dire que l'AUD est plus fort que l'Yen. Quand bien même, le Yen rebondit aujourd'hui. Donc l'AUD est fort. Et vendre du dollar australien, ça me gêne un peu. Maintenant, voilà. Support, ça a été fait. Les 50% de Fibo, AMM20. Pas persuadé que ce soit le point bas. Premier sart baissier. J'attends de voir. Si vraiment on se stabilise là-dessus. Casse les 50% de RSI. Je suis gêné sur l'euro-EUD. Autant j'ai défendu la hausse avant. Il est vrai que j'avais évoqué ce support, Kijun, AMM20, Fibo. Ce qui me gêne, c'est le retournement de l'AUD aujourd'hui. Donc patience. Patience ou sans doute, tant pis. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier sur l'euro-AUD, c'est que les cibles, de belles cibles ont été faites. AMM20 ici. Je suis vraiment gêné par l'euro-AUD. Parce que regardez ce que nous construit l'euro-AUD en hebdo. Vous allez me dire qu'on n'est que mercredi. Imaginons qu'on arrête là-dessus. Avalement baissier hebdo. Donc ça me paraît quand même compliqué d'y retourner. C'est un rebond sur AMM20. C'est tout ce que je vois. Donc je ne vais pas défendre la hausse de l'euro-AUD sur les niveaux de cours actuels. Et je comprends qu'on achète AMM20. N'oubliez pas d'intégrer ce qui s'est passé sur le dollar australien aujourd'hui. On verra. Je me trompe peut-être. Peut-être que c'était le point bas. Je préfère me tromper que d'y aller sans grande conviction. Conviction, elle était ici. Là, c'était limpide. Là, quand même, c'est moche. 3 rouges. Ok. Et heureux les vendeurs, bien sûr, suite à l'avalement baissier. Alors, je continue. 4 diennes. C'est un peu dans le désordre aujourd'hui. 4 diennes. Il me laisse indifférent toujours. C'est bête, parce que ça tient son support. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Mais si, il y a une raison, c'est que ça ne donne rien. Chaque fois qu'on est venu sur support, ça n'a jamais donné grand-chose. Donc, s'exposer pour finalement pas grand-chose, ça me gêne. Au mieux, actuellement, on va chercher cette oblique. Tracer d'ailleurs, comme ceci. À peu près. C'est pas lourd. Ça ne fait même pas 100 pips. Moi, je n'y vais pas. C'est sur support. Si vous voulez y aller, c'est sur support. Et support MM20 et M2 aussi. On est dessus. Ce qui me gêne, c'est aussi, je n'oublie pas ça, qu'on a cassé Fibonacci. Normalement, ça va aller chercher le suivant. On ne l'a pas encore fait. C'est pour moi pas du tout la meilleure paire en Yen. Celle qui m'intéresse le plus, c'est l'euro-Yen. Elle a eu des Yen, c'est pas mal aussi. L'USD-Yen, il faut oublier. Avec le dollar-US, il faut zapper l'USD-Yen, si ce n'est la vente des 115, mais maintenant, on est bien en dessous. Le gold. Le gold, moi, je vous avais dit stop sur 1200. J'étais baissier. Ici, cassure du ISO, cassure M20, je vous dis cible finale 1200. Regardez la grosse rouge, avec la grosse verte, après la Fed. Donc, le support a tenu, c'est parfait. Pour autant, on ne repasse pas en tendance haussière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien fait de vous dire stop à 1200. Voilà. Il n'y a pas de retournement non plus. Là, c'est juste un rebond technique du gold. Alors, demain, c'est la BEE, la Banque Centrale d'Angleterre. Allons voir le GBP. Le GBP, le timing, il était ici, je vous l'avais donné. L'oblique. Plus de 300 pips derrière. GBP, c'est compliqué, parce que vous avez le Brexit, vous avez la BEE. C'est tendu. Le GBP Yen, lui, qu'est-ce qu'il nous fait ? Rien du tout. Plus rien du tout. Plat comme l'électrocardiogramme de quelqu'un qui n'est plus en vie. Test de la résistance. Rien du tout. Il n'y a rien à faire là-dessus. GBP USD, pour essayer d'avoir une vision un peu plus claire du GBP. Alors, lui, forcément, c'est logique. GBP USD, il met une grosse verte. Je vous avais proposé une stratégie baissière. Ici, cassure, pour viser, 1,2250. C'est écroulé, même, en dessous. Plus de 150 pips plus bas. Grosse verte, ça rebondit, mais, voilà. MM 20 jours, bientôt. De toute façon, le GBP, je pense qu'il faut l'exclure. Avec le Brexit, l'article 50, qui peut être activé à tout moment par Mme Thérèse Hamet, Premier ministre britannique. En tout cas, l'alphé vert de la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Enfin, dans l'ordre de la Chambre des Communes, notre Assemblée nationale, et puis, la Chambre des Lords, notre Sénat. Donc, elle peut activer l'article 50 à tout moment. Et là, c'est l'incertitude la plus complète, du coup. Donc, voilà ce que ce que je pouvais vous proposer pour ce soir. Moi, je vais vous quitter avec ce graphique du DXY. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est l'événement majeur aujourd'hui avec la Fed, la grosse rouge, cassure oblique, cassure MM 20, c'est baissier. Et ça nous donne un USD Yen mal en point et ça nous donne un EURUSD en forme qui remonte, selon mon approche, vers les 1,08. D'autres paramètres vont impacter les marchés. Je vous les rappelle. Avec le calendrier précis, c'est cette nuit. La déclaration politique monétaire de la BOJ à 3h, pardon, heure française. 6h30, la conférence de presse. Et puis dans l'après-midi, on aura la BOE, la Banque Centrale d'Angleterre. Vers 13h, des taux attendus inchangés. On a aussi, demain, en statistiques importantes, le taux de chômage australien. Ce sera 1h30 du matin. Voilà, c'était une semaine d'observation. De toute façon, là, les marchés vont prendre leur direction. On le voit tout de suite avec le dollar US. Et moi, ce que je vous invite à suivre cette nuit pour les couches tard, c'est ceci, le graphique du Yen index. Donc, est-ce que ça casse le support ou pas ? Ou est-ce que ça repart tout en haut ? Ça casse le support. Ce sera super baissier pour le Yen. Et le USDYen, il coulera. Il coulera parce que vous aurez le dollar US qui sera sous pression. Non, pardon, je dis une bêtise. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Un peu fatigué. Le USDYen, ça va se neutraliser. Vous mettrez en face un dollar US faible et un Yen faible. Donc, ça va se neutraliser. Par contre, si le Yen index casse son support, c'est ça que je voulais vous dire, l'euro-Yen, lui, il repart tout en haut. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Donc, c'est encore chargé demain. J'ai reçu des mails d'abonnés Swing qui s'étonnent de ne pas avoir de stratégie depuis quelques jours. Il y en a eu quelques-unes stratégies la semaine dernière toutes soldées en gains. Je m'en suis déjà expliqué dans les vidéos précédentes. C'est une semaine d'observation quasiment. Enfin, c'est pas quasiment, c'est une semaine d'observation. La Fed, la BOJ, la BEE, on ne peut rien faire. Ou alors, c'est exposer son capital de trading pour rien. Sans aucune garantie. Donc, moi, je ne sais pas faire ça. J'ai une mission, de préserver mon capital de trading. Et le préserver, une façon de faire, c'est de ne pas s'exposer. Surtout, en plus, que les marchés ne présentent pas de timing. Il y avait un seul timing que je voulais proposer, c'est l'USD Yen à la vente. Mais, voilà. C'est un vrai choix. J'ai beaucoup de convictions. Je les défends toujours avec beaucoup de passion. Mais, là, honnêtement, qui peut anticiper les décisions de Banque Centrale ? Pas moi. Merci. Bonsoir et à demain. Ne vous inquiétez pas, je surveille les graphes. Et j'en surveille un en particulier maintenant, qu'on a la réponse du dollar US, c'est le Yen Index. Et ça, c'est cette nuit. Merci. Bonsoir.